Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une démonstration du travail que vous avez à l'intérieur de la formation, le cours en ligne. Et ce que je veux vous démontrer, c'est ce que je m'attends lorsque vous allez travailler différents éléments de la formation. Quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau du travail? Alors, je vais vous montrer la première étape aujourd'hui avec laquelle je veux qu'on travaille, c'est-à-dire d'en venir à travailler sans avoir la main droite sur l'allonge. Donc, dans un premier temps, on va juste faire un petit échauffement. Donc, je mets mon énergie en avant. Je me sers juste du flot. On fait le petit... Voilà, être un petit peu hésitant. On avance la main. On fait le virage. On avance la main. On fait le virage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter près d'un mur. Pour travailler la rectitude dans l'arrêt et le recul. Oh! Donc, j'ai plié mes genoux. Back. Back. Et arrêt. Good girl. Good girl. Good girl. Alors, aujourd'hui, c'est une journée très, très pluvieuse. Donc, il y a beaucoup de bruit ici. Donc, vous voyez, ce que je cherche, c'est de faire en sorte que l'allonge soit toujours détendue et que je n'ai aucun contact sur le licol lorsque je fais mes arrêts, mon recul. Pour éventuellement être capable de travailler en légèreté, c'est-à-dire travailler de façon à ce que je n'utilise pas ma main droite sur ma longe. Donc, je vais faire juste un petit bout, arrêter, reculer. Donc, on met l'énergie en avant, on avance d'un pas, on fait la demande. Si ça ne vient pas, on se sert du flow. Voilà. Ça a pris une petite hésitation. Je fais mon arrêt en pliant légèrement mes genoux. Et là, je lui dis back. 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 Je me sers un tout petit peu du flow. Voilà. Parfait. Arrête. Donc, ça, c'est l'objectif. Good girl. Good. Donc, maintenant, je vais repartir. Je vais aller faire juste un petit carré. Je vais revenir me replacer sur une ligne droite près du mur. Je vais aller faire juste un petit peu de point de coincer. Alors, je fais un arrêt. Je vais faire juste une ligne droite. Je vais aller faire juste un petit peu de coincer. Je vais faire juste un petit peu de coincer. Donc, je vais aller faire juste un petit peu de coincer. Si le cheval, après, juste avec votre corps, vous n'avez pas besoin d'utiliser le haut, vous ne l'utilisez pas. Donc, là, je vais vous montrer ce que je cherche comme travail. Donc, je laisse ma longe détendue. Easy. On va la détendre un tout petit peu. Voilà. Good girl. Et maintenant, je vais essayer de partir seulement avec mon corps. Donc, ma main droite... Oups! Sorry! J'ai... Comment? Ma main droite ne touche pas la longe. Arrêt. Back. Good girl. You're so good. 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 Donc, c'est l'objectif que je m'attends que vous... que vous... que vous... que vous... soit l'élément clé de la légèreté avec laquelle vous devez travailler les différents exercices. Donc, dans les premiers exercices de la série des 16 exercices, bien, ça, ça fait partie de vos objectifs. Au début, dans l'apprentissage, le cheval apprend la manœuvre. Donc, c'est normal que vous l'aidiez, que vous ayez souvent une demande pour que le cheval avance. Vous devez être beaucoup plus en énergie. Donc, le cheval apprend à vous suivre et apprend à faire ses virages. Apprend à arrêter avec la position du corps, le woe et le back pour reculer. Donc, tout simplement, on recule les épaules et on continue le mouvement en arrière. Donc, ça, c'est l'étape du travail de base. Dans cette étape-là, ce que je m'attends, c'est que vous soyez capable de faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire d'enlever le contact de l'allonge avec votre main droite et de ne travailler qu'avec le code de votre corps. C'est la base du travail en liberté. C'est que vous installez vos codes pour faire en sorte qu'éventuellement, votre cheval, vous allez pouvoir le travailler en liberté. Mais ça ne peut pas se faire si vous ne suivez pas ces étapes-là. L'onge, la main, puis éventuellement, on enlève le licol, puis on fait exactement la même chose. Donc, c'est les étapes avec lesquelles on doit travailler. Donc, je vous souhaite un bon travail sur la série des 16 exercices et de faire en sorte d'en arriver à cette légèreté-là. Ce que je vous conseille fortement, c'est de travailler le long d'une clôture ou d'un mur lorsque vous faites vos arrêts, votre recul, et d'essayer de le faire au début toujours au même endroit pour créer une forme d'anticipation positive de l'exercice. Plus ça va bien aller, plus le cheval va réagir au même endroit. Après, je vais changer d'endroit. Je vais aller un peu plus loin ou je vais le faire un peu plus tôt. Puis éventuellement, je vais le faire sur mes lignes où je ne suis pas appuyée sur un mur pour que mon cheval, pour aller vérifier où j'en suis rendue dans mon travail. Donc, ça, c'est l'élément important de l'exercice avec lequel on travaille. Ce que vous pouvez aussi ajouter dans le pas, c'est de faire en sorte que quand vous faites vos carrés, de travailler la vitesse de pas. Donc, un pas lent, un pas un peu plus rapide, revenir sur un pas plus lent. Ensuite de ça, éventuellement, on va introduire le trop. Mais je n'introduis jamais le trop sans être près d'un mur pour éviter que mon cheval chasse, qu'il me fuit. Donc, je vais faire la demande le plus près possible d'un mur, d'une clôture pour faire en sorte de garder mon cheval avec moi. Donc, ça, c'est l'élément clé. Donc là, je vais vérifier si elle est encore attentive sans utiliser ma longe. Il peut arriver que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. On reprend l'allonge, on retravaille notre légèreté et on recommence. Ce n'est jamais un échec, c'est tout simplement une progression. Et plus vous allez le travailler, plus ça va devenir un automatisme et plus ça va être en place. Donc, ce n'est absolument pas grave que ça ne fonctionne pas tout le temps. Il faut tout simplement s'assurer que le cheval est en focus avec nous, qu'il est attentif. Là, je vais vérifier, avancer mon pied. J'ai toujours mon surplus de longe pour faire avancer mon cheval. « Come on, girl. Come on. » Elle est un petit peu hésitante. Ça va, on va marcher un petit peu plus loin. Voilà. « Whoa. » « And back. » « Back. » « Back. » « Back. » « Good, girl. » « Good. » Parfait. Donc, on a eu un peu d'hésitation au départ. Au niveau du départ, elle était inquiète. Elle ne savait pas trop. Elle était confuse. Ce qui est normal. Puis après ça, tout simplement utiliser le flot de votre longe pour vous assurer qu'elle avance. Et au fur et à mesure, vous allez avoir un cheval qui va être de plus en plus détendu. L'ajouement est détendu. Elle relaxe. Donc, c'est l'objectif voulu. Alors, bon travail. Travailler pour venir avoir quelque chose de très léger. C'est l'objectif du travail qu'on fait sur les 16 exercices. Donc, améliorer cette légèreté-là. Et vous allez pouvoir de plus en plus vous approcher de votre objectif qui est de travailler en liberté. Alors, bon travail. Bye-bye.